Res Arcana est un jeu de draft et de combinaison. Les joueurs doivent gérer leurs cartes pour réaliser des combos et atteindre 10 points de victoire en premier. Dans Res Arcana, il est question de grandes batailles épiques, de lieux antiques et même de dragons. Les joueurs commencent la partie avec un mage, un objet magique et un paquet de 8 cartes artefacts. Et c'est tout ! Ils doivent faire avec, optimiser au mieux et générer des combos. Une fois la mise en place terminée, chaque joueur pioche 3 cartes pour constituer sa main de départ. Dans Res Arcana, un tour se déroule en 3 phases. La première phase consiste à collecter des ressources et à récupérer celles qui se trouvent sur ses cartes. La capacité de collecte est représentée par une icône de main. Lors de la seconde phase, les joueurs réalisent une action les uns après les autres. Ils peuvent poser l'une des cartes qu'ils ont en main en payant le coût indiqué ou en défausser une pour gagner des ressources. Il est aussi possible d'acheter un lieu ou un bâtiment commun ou d'activer une carte déjà en jeu pour utiliser son pouvoir. Les pouvoirs permettent généralement de gagner des ressources ou d'en faire perdre aux adversaires. Certains effets peuvent s'utiliser en réaction pour se protéger. Si le joueur actif ne veut ou ne peut pas jouer, il peut tout simplement passer. Lorsqu'un joueur passe, il échange son objet contre un autre et pioche une nouvelle carte. Lorsque tout le monde a passé, les joueurs vérifient si l'un d'eux possède au moins 10 points de victoire. Si c'est le cas, il gagne immédiatement. Sinon, une nouvelle manche commence. Ress Arcana propose deux variantes basées sur le draft. Lors de la mise en place, il est possible de choisir ses cartes artefacts dans une certaine mesure. Chaque joueur pioche 4 cartes, en choisit une, et passe le tas à son voisin de gauche. Il répète cette action jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cartes. Les joueurs piochent 4 nouvelles cartes et recommencent, mais en passant le paquet à droite. La variante mini-tournoi se joue en 2 à 3 parties, pour 2 joueurs. A la fin de chaque partie, toutes les cartes artefacts sont placées au centre de la table. L'un des joueurs en choisit une, le second 2, le premier 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chacun en ait de nouveau 8. Pour conclure, Ress Arcana est un jeu de développement, de combo, et de course au point de victoire. Il est très fluide, et les pouvoirs se comprennent facilement grâce aux aides de jeu. Ress Arcana est un jeu de développement, et les pouvoirs se comprennent facilement grâce aux aides de jeu. Ress Arcana est un jeu de développement, et les pouvoirs se comprennent facilement grâce aux aides de jeu. Ress Arcana est un jeu de développement, et les pouvoirs se comprennent facilement grâce aux aides de jeu.